Bonjour, c'est Madame Patachou, je suis heureuse de vous retrouver dans le retour des vidéos sur la miniature. J'espère aussi que ma petite intro vous a plu. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Pour commencer, vous allez prendre un reste de pâte, ou ce qu'on peut aussi appeler de la pâte beurk. Vous allez en prendre une petite boule que vous avez, formée en cône. Vous allez ensuite couper les deux extrémités. Le former comme un gobelet, donc toujours en forme conique. Ensuite, je vais prendre de la pâte que j'étale finement, un peu moins de la hauteur du gobelet, et je viens poser cette bande par dessus. On coupe l'excédent. On enlève un peu les démarcations. On vient refaire rouler au besoin, pour l'allonger un petit peu s'il a un petit peu trop dodu. Et on va faire de même en haut, en ajoutant une fine bande. Ensuite, on va faire un boudin très très fin, très 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 fin, que l'on va disposer comme ceci, tout autour du gobelet. Donc prenez soin de bien le coller, mais de ne pas l'écraser. Il faut qu'il garde quand même une forme un petit peu cylindrique. On remet tout ça en forme, et ensuite on met une première fois ce petit gobelet au four, une dizaine de minutes à 110 degrés. Pendant ce temps, je vais prendre une planche de balsa, et avec le dos d'un scalpel, je vais marquer des lignes. Moi j'ai pas mesuré, j'ai fait ça vraiment au pifomètre. Je viens ensuite remarquer un petit peu les lignes pour qu'elles soient plus voyantes, et qu'on voit vraiment cet aspect de planche. Et je vais prendre de la peinture sienne naturelle, et de la peinture, je ne sais pas quoi, marron, on va dire, voilà. Je commence à peindre avec la première couleur, donc la plus claire, et ensuite je laisse sécher, puis je passe une petite couche de marron, voilà, comme ça, avec de la peinture sèche, juste de façon un petit peu brossée. Je repasse du sienne naturel, et je laisse sécher. Je prends ensuite ma pâte silicone pour faire les moules, donc il faut la même quantité de bleu, et la même quantité de blanc, et les mélanger ensemble, sinon le moule ne séchera jamais. Donc il faut bien mélanger sans marbrure, que ce soit une couleur uniforme. On en fait une boule, et on vient mouler ensuite notre gobelet. On laisse ça sécher, et ensuite on n'a plus qu'à démouler, voilà le gobelet, pour avoir un moule. Je prends ce mélange de blanc translucide plus ocre, et j'y ajoute un petit peu d'orange. Je prends ensuite ces deux mélanges, et donc je viens créer trois coulis. Il faut les faire assez liquide, moi j'ai fait l'erreur de faire mon premier coulis, donc celui-ci un petit peu beige orangé, pas assez liquide, et ce qui fait qu'en fait, après, votre pâte a tendance à gonfler, un peu comme un gâteau. Donc pensez à bien ajouter de la fimo liquide pour cette étape. Ensuite j'ajoute un peu de blanc, et un peu d'oranger pumpkin, voilà, aléatoirement, et je remplis tout le reste avec mon mélange de beige. Puis je termine par la fimo liquide tout au-dessus, et on n'oublie pas de bien mettre jusqu'au bord. On met ça évidemment au four dix minutes à 110 degrés. Puis on vient prendre ces couleurs pour faire ce mélange. Et nous allons faire un boudin que nous allons écraser, donc pas trop écrasé, mais pas trop épais non plus. On y coupe trois triangles, mais je ne vais en utiliser que deux, et donc nous allons faire des scones, mes amis. Donc pour texturer le côté, on vient assurer avec une aiguille à l'horizontale et à la verticale. On fait ensuite plein de mouvements un petit peu circulaires, très bordéliques, et ça va venir soulever notre pâte. On passe ensuite un petit coup de brosse à dents, puis un petit coup d'aiguille pour créer des creux un petit peu plus profonds. Sur le dessus et le bord, on vient juste ajouter de la brosse à dents. On fait la même chose sur l'autre ou les autres scones, tout dépend de combien vous voulez en faire. Moi j'en ai fait deux parce que je les ai fait un petit peu gros. Je viens ensuite les coller sur ma planche, soit avec du coulis, soit avec de la fimo liquide. Et avec le glaçage blanc de tout à l'heure, donc vous rajoutez de la fimo ou vous rajoutez en fonction de la consistance que vous voulez, mais le tout c'est que ce ne soit pas trop liquide, sur le dessus des scones. Donc on est dans un délire d'automne donc avec des scones à la pumpkin. On met ça au four et ensuite on vient prendre un petit bout de caramel qu'on aplati pour faire des bâtons de cannelle. Donc pour faire les bâtons c'est très simple, vous venez rouler des deux côtés jusqu'à ce que ça se rejoigne. On étire un petit peu tout ça, j'en ai fait un second et on vient le texturer à la brosse à dents. Une fois que les scones sont passées une fois au four, on va venir faire des petits traits comme ça encore de glaçage. Donc là j'ai pris tout simplement le glaçage qui m'a servi pour faire la boisson. Voilà, vous pouvez faire orange ou ce que vous voulez. Et je remets ça au four encore une fois. Je prends ensuite ce petit bout de canette, je viens en faire une bande que je viens couper comme ceci en faisant des petits triangles. Puis je viens tourner ça autour d'un pic en bois. Je viens rabattre les points là où c'est en triangle, enfin vous voyez, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Même parce que moi je vois pas trop ce que je veux dire mais c'est pas grave. Ensuite je prends un petit morceau de sachet congélation. Je prends donc un coin, comme ça c'est plus simple, j'y coupe le bout et je viens y passer ma petite douille. Puisque oui, nous venons de créer une mini poche à douille. Donc on vient scotcher la douille comme ceci au sachet, voilà, pour que ça ne parte pas partout. Et ensuite je vais prendre juste de la fimo blanche que je vais juste ramollir à l'eau seulement, sans ajouter de la fimo liquide. Je mets ça dans ma poche à douille. Donc j'ai fait une vidéo sur tout ce qui est coulis, etc. Donc je vous invite à aller la voir. Je prends ensuite mon petit gobelet qui a donc gonflé comme je vous le disais et je viens par dessus faire ma chantilly. Donc c'est beaucoup plus simple avec une petite poche à douille puisque du coup c'est à l'échelle. Je prends ensuite de la pâte verte avec de la pâte bleue pour la foncer un petit peu et ça va me servir à faire la paille. Qu'il ne faudra pas oublier de mettre dans la chantilly car moi j'ai oublié et j'ai été obligée de la coller après. Je prends ensuite du marron pour faire un coulis assez liquide. Et un reste de pâte de tout à l'heure pour faire les petites noisettes tout simplement voilà en faisant des petits morceaux. Je viens d'abord disposer le coulis au chocolat. Et ensuite je viens y coller les petits éclats de noisettes. Pour le mélange il s'agit de celui du sconce et au besoin vous ajoutez un petit peu d'ocre ou de caramel. Je crée ensuite un verre avec ma peinture acrylique pour venir faire le logo de Starbucks. Donc comme c'est très petit c'est très approximatif. Vous pouvez aussi très bien imprimer le logo et venir le coller dessus si vous préférez. Donc avec de la peinture blanche je vais faire à peu près la silhouette de la sirène de Starbucks. Je prends ensuite un petit bout de mouchoir ou de papier essuie tout ce que vous souhaitez. Et je vais venir coller tous mes éléments sur la planche. Donc là je n'ai plus rien à passer au four. Il faut bien être sûr parce que la colle ne passera pas au four. Et voilà pour ce que ça me donne. Donc ensuite il ne me reste plus qu'à vernir quelques éléments. Donc surtout pas tout, je ne touche pas du tout aux scones. Je viens juste vernir le gobelet pour qu'il ait un aspect brillant et plus de gobelets transparents. Je viens vernir la paille et le coulis au chocolat sans toucher à la chantilly et aux noisettes. Et voilà c'est terminé. Vous avez fait votre petit Starbucks d'automne. J'espère que ce retour de la vidéo de la miniature vous a plu. Si c'est le cas mettez un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et on se dit à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501